bonsoir monsieur compatriot bonsoir vous bonsoir 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 à toutes les personnes connectées qui vont se pointer dans un instant je vous ai promis un direct ce soir je pense qu'il est temps que nous en débattons partagez le direct au maximum inviter au maximum nous allons échanger je vais inviter les amis inviter inviter au maximum partagez le direct partagez au maximum, partagez au maximum partagez au maximum partagez au maximum inviter au maximum, inviter, 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 on va débattre. Je vous ai promis un bref direct ce soir, nous allons en parler. Invitez les amis au maximum. Bonsoir à toutes les personnes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de partager au direct. Bonsoir Yves, bonsoir Augustin, bonsoir Nicolas Danone, soyez les bienvenus, partagez au maximum. Partagez au maximum, on va, on va échanger, on va, on va parcourir, tout ce qui s'est passé sur la toile, et même au Cameroun, on va en parler. Bonsoir Solange Nguéland, bonsoir, partagez au maximum, partagez. Invitez les amis, inviter, inviter, inviter toutes les personnes avec qui on va échanger. Je vous ai promis de chaque fois sortir quand on aura quelque chose en face. Bonsoir Bétran, bonsoir Bétran Bacop, bonsoir. Sois le bienvenu sur mon mur, c'est toujours un plaisir de vous avoir nombreux. Partagez au maximum, partagez, inviter les amis. Il va falloir que nous parlons un peu ce soir sur beaucoup de choses qui se passent sur la toile et qui nous seraient laissés indifférents. Je vous ai dit que la nature aurait du vide et il est de mon devoir chaque fois de sortir, donner mon point de vue sur des choses qui vont à l'encontre des raisons pour lesquelles nous sommes levés pour un changement d'entreprise. Vous vous rendez compte, il y a des choses. Bonsoir Fred, bonsoir, bonsoir Fred. Invitez les amis, invitez au maximum. Ce soir, ce n'est pas un direct, je vais m'adresser au dirigeant du Cameroun. Je vais là adresser un message, un message vraiment de paix, de consolation et de conscientisation. Parce qu'avec ce qui s'est passé dans le grand nom avec Eta Koutez, qu'est-ce qui se passe avec ma connexion ? Bonjour Thérodis, bonjour, bonjour Yves, bonjour, bonsoir. Connectez-vous au maximum. Je sens que ça va déranger. Bonsoir Amazon et tonne de luxe. Bravo pour ton direct ce matin. Superbe. C'est un direct vraiment rassembleur. On a vu toutes les femmes réunies autour d'une cause, autour d'une cause qui est le changement. Et vraiment, je vous encourage à en se lancer et surtout éviter la distanciation et surtout les personnes qui ont estimé que ce sont les injus et les caricatures qui feront bouger ce changement. Non, il faut les garder sur notre angle et surtout ignorer toutes ces personnes. Partage au maximum les taux de luxe. Invite toute la team, invite toutes les personnes que tu connais. Taille-les. Taille-les tous. Pour que ce soir, nous décisions de ne pas accourir la toile. On va faire un bref aperçu sur ce qui s'est passé sur le discours de l'honorable Jean-Michel Nietzscheux. Parce que vous vous rendez compte, après un tel discours, je n'ai vu aucune réflexion autour. Alors que l'honorable Jean-Michel Nietzscheux est sorti dans une forme académique, disant les choses qui peuvent pousser les gens à réfléchir. Mais comme dans cette résistance... Bonsoir Littop. Comme dans cette résistance, on est dans la caricature, on est dans la distraction, on est dans tout ce qui peut être à côté de l'urgence. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Je dis, pour quelqu'un qui a un cerveau et qui a suivi la sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzscheux, doit comprendre les enjeux qui s'annoncent dans l'avenir. Pour quelqu'un qui a suivi le direct de l'honorable Jean-Michel Nietzscheux, avec une petite substance grise, doit comprendre le message, doit comprendre la quantité de sa sortie. Il a dit beaucoup de choses dans une forme de projection. Bon, maintenant, vous savez, nous sommes en une résistance où... On n'a que le temps à insulter, à distraire. Mon direct va te déranger. Ça fait que la connexion ne fait que partir et venir là. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe là dans ma connexion. Pourquoi ça ne fait que se couper alors que mon truc est très bon. Mon Wi-Fi est bien connecté là. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Bonsoir, Rémer. Bonsoir. Bonsoir, Rémer. Bonsoir. Je voulais dire, je le disais tantôt, nous allons parcourir... Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Crécy. Nous allons parcourir la sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzscheux. Nous allons comprendre un peu... Moi, à ma façon, je vais exposer ce que j'ai compris dans ce discours. Je vais exposer ce que j'ai compris. Parce que vous savez, nous sommes à un stade où la sensibilisation et la vérité ne peuvent qu'être les choses qui pourront rassembler les Camerounais autour de nous. Bonsoir, Claude, Nga. Nous devons dire la vérité. Nous devons dire la vérité aux Camerounais. Et quand on est un leader politique de la trame, d'un personnage qu'on ne présente plus comme Jean-Michel Nietzscheux, qui sort avec un tel discours, on doit décortiquer cela. ...délanger. Ce direct va déranger. Je ne sais pas pourquoi mon wireless... Ça me dit que mon wireless... Je ne sais pas comment... Alors que mon Wi-Fi est bien connecté. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. C'est vrai que... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Ouro. Bonsoir à toutes les personnes qui s'y connectent. Bonsoir. Voilà. Donc, vous savez, il y a... Nous sommes à un stade très important. Dans ce moment, il y a ce qu'on appelle le timing de la communication. Il y a ce qu'on appelle le contenu de la communication. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un communiqué, il faut voir dans ce communiqué le timing. Pourquoi maintenant ? Et chercher à comprendre ce qu'il y a dans ce communiqué. Bonsoir Théorine. Bonsoir Christine. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez. Partagez. Donc, ce que je voulais dire ce soir, c'est que... Bonsoir à la grande Eugénie Rappi. Bonsoir. Welcome. Ce que je voulais dire ce soir, c'est que je vais décortiquer à ma façon la sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzscheux. Il va falloir que nous comprenions ensemble ce qu'il a dit dans ce discours. Ce qu'il a dit dans cette sortie. Parce que vous savez, c'est très important. Il faudrait que ceux qui comprennent aident ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une insulte. Mais il faut que nous convergeons ensemble vers le même objectif et vers la même façon de voir les choses. La sortie de l'honorable Jean-Michel Nietzscheux au lendemain de la visite de M. Billard dans un hôpital n'est pas anodine. La sortie de Jean-Michel Nietzscheux au lendemain de la visite de M. Billard dans un hôpital qu'on nous a présenté n'est pas anodine. En politique, on appelle ça le timing. Le timing de la convocation. Donc, je vais... Ce va être dérangé. Ce direct va connaître un problème. Parce que ça ne fait que se couper, ça ne fait que revenir, ça ne fait que se couper, ça ne fait que revenir. M. Cloringa, avant que je te communique le programme du direct, partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum. Voilà, reine-mère. Et résumons. Et résumons, reine-mère. Voilà, 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 voilà quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris cela. Voilà. Mais, c'est bien d'en parler, mais toujours est-il dit que la sortie de cette dame a servi, n'a pas été celle que les gens ont vu nous couler. Il y avait du message, il y avait du contenu. Et les lignes ont été bousculées. Donc, j'attends qu'on va se connecter. Connectez-vous. Le temps, peut-être que j'arrange ma ligne, mon wireless. Mais sinon, je ne sais pas ce qui arrive. Ça ne fait que se couper, ça ne fait que partir, ça ne fait que revenir. Donc, la connexion est très lente. Bon, on va commencer à 50, hein. On va commencer à 50. Bonsoir, Emmanuel Talat. Bonsoir, tout ma dieu régime. Bonsoir, Jacqui. Bonsoir, Marie-Claire. Partagez au Marc-Simon. Partagez au direct. Partagez. Bonsoir, Emmanuel Talat. Bonsoir, Guilobé. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, les clients. Bonsoir. Partagez au Marc-Simon. Partagez, partagez. Vous savez, moi, je n'attends pas le nombre de connexions pour de connecter, de like, de vue. Non. Moi, je lance mon message et ça ne fait que se couper, ça ne fait que se couper. La connexion est très, très lente. Facebook ce soir, direct. Dérange. Dérange. Voilà. Connectez-vous, Marc-Simon. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, Luzette Mbouni. Bonsoir, Tessie. Tessie Soleil. Je ne sais pas, il y a Tessie Royal, il y a Tessie. Je ne me retrouve plus, je vous jure. Il y a Tessie Royal, il y a Tessie Royal, il y a Tessie Soleil. Je suis perdu. Bref. Bonsoir, Luzette. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va commencer dans un instant. On va commencer dans un instant et puis on va se dire les vérités ce soir aussi. Nous allons parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. J'ai été très, très déçu de la sortie d'un certain personnage que je n'ai pas envie de citer. Au moment où les Camerounais et la Diaspora se réunissent. Au moment où les gens se tendent la main. Au moment où les gens ont compris que nos divisions, les divisions de la résistance ne servaient à rien. Au moment où les gens se fréquentent, se communiquent, se parlent. Je suis ici aujourd'hui avec un maire Artenance Bio. Pendant deux ans, trois ans, elle est moins d'état couteau tiré. On se tirait les cheveux. Au moment où on se rend compte qu'on est ensemble. On doit fusionner nos énergies pour continuer une lutte de symbiose. C'est au moment où les gens sortent avec des règlements de compte. Avec un passé nocturne. Parce qu'on a 40 ans de lutte. Il faut venir diviser. Il faut venir faire semblant de déréunir. Il faut venir s'opposer aux transferts de génération. Dans la résistance. Qui a été un véritable cancer dans ce combat. Je vous ai dit depuis le départ. Que la résistance a connu un véritable problème. Ce ne sont pas ces jeunes. Ce sont ces anciens de 30 ans. 35 ans de lutte. Qui ont manipulé ces jeunes. Qui se sont positionnés en tant que donneurs de leçons. Ce sont eux. Le problème c'est la résistance. Et vous avez vu en semaine passée. Un homme qui prend sa caméra. Un homme de 30 ans. Qui estime que ça fait 30 ans qu'il mener le combat. Qui vous dit. Qu'est-ce qu'un jeune. Un jeune l'a manipulé. Et vous l'applaudissez. Vous l'ovationnez. Sans comprendre qu'il est en train de perdre la substance. Sans comprendre qu'il est en train de perdre la valeur. Je me demande. Nous sommes dans quel pays où les anciens ne peuvent pas se respecter. Nous sommes dans quelle société où les anciens ne peuvent pas se respecter. Au moment où il faut réunir les jeunes. Autour d'une dynamique. Autour d'une dynamique. D'une dynamique rassembleuse. D'une dynamique de symbiose. On a vu pendant longtemps. René et moi. Je le dis ici là. On s'est tiré les cheveux. On s'est tiré. On s'est déchiré. On s'est déchiqueté. Mais il est arrivé au moment où on a pensé. On s'est dit. La division ne va pas nous amener. La division ne peut pas nous réunir. La division ne va pas nous porter. La division ne va pas nous enterrer. Mais on voit un ancien. Qui estime avoir été en commande pendant 30 ans. Qui apparaît du jour au lendemain. Casser cette famille. Parce qu'il faut décuter un jour de wayo wayo. Il faut inciter un jour de wayo wayo. Il faut diviser. On avait manipulé. On avait un congossat qui n'a pas le nom. A quelle heure ? A quelle heure ? Pendant qu'on a besoin de tout l'énergie. Et vous pensez qu'avec ça. On doit l'ovationner parce qu'il a fait 30 ans de lutte. Parce qu'il a fait ceci. Parce qu'il a fait cela. Parce qu'il faut enterrer une jeunesse. Pousser ici. En ancien du combat. Ça rapporte quoi ? Ça rapporte quoi ? En 30 ans on peut faire. En 30 ans on peut échouer. Et les enfants deviennent reçus en 2 ans. Et on l'a vu dans le combat. On l'a vu. Ces jeunes. Ces jeunes ont tout donné. Ils ont redynamisé le temps de la Torah. On a vu les résultats. On l'a vu. Parce qu'on dit on l'a vu. Avant ces jeunes. Tous ces jeunes étaient morts. Ils étaient morts. Je le dis parce que je connais. Je les ai coutoué. Je les connais. Je connais ce qui s'est passé. Et quelqu'un sort comme ça le jour au lendemain. Il vient prendre sa caméra. Il met sa caméra. Il invective. Je t'avais donné les papiers. J'avais signé pour toi. Et tu vois les gens applaudir. Jusqu'à l'ovationner. Tu vois les gens du combat. Donc ça dit que moi. Amand qui suis là. Avec tout ce que j'ai fait pour ce monsieur en Angleterre. Bien l'avion. Taxi. Je dois venir me mettre aussi comme ça. Et dire que j'avais fait comme ça parce qu'on n'est pas d'accord sur les points. Et vous l'avionnez. Vous l'avionnez. Vous l'avionnez au point où vous dites qu'il est comme ça. Mais non. C'est de la pure bêtise. Quand on est un grand. On rassemble. On passe le pouvoir. Vous ne pouvez pas combattre monsieur Bia. Et faire parer dans la résistance. Vous êtes anciens. Vous ne pouvez pas. Vous êtes incohérent. Vous ne pouvez pas combattre la longévité. Monsieur Bia au pouvoir. Et faire les mêmes dans la résistance. Tous les jeunes qui veulent prendre le dévance. Vous les détruisez. Vous les infiltrez. Vous les manipulez. A vos profits personnels. Mais on a l'impression que la longévité de ce combat vous satisfait. On a l'impression que pour vous, rester en Europe 30 ans, 40 ans vous satisfait. Il y a des gens qui veulent rentrer dans leur pays. Il y a des gens qui veulent en finir avec ce régime. Si vous restez en Europe, si vous restez en Europe, c'est une vision pour vous. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Foutez la paix à ces jeunes. Foutez de la paix. Vous avez manipulé. Manipulé par là. Manipulé par là. Tiré les cordes par là. Ce projet se positionne en donnant le son. Alors que c'est vous le véritable problème. Vous êtes ancien. Je reviens sur vous. Bon. Voilà. On va commencer le direct dans un instant. Je vous remercie déjà de vous avoir connecté, de vous avoir nommé ce soir. Ce n'était pas dans mes habitudes de toujours commencer. On en a à le bon. La raison pour laquelle je vous invite ce soir sur ma plateforme, c'était que nous essayons de voir ensemble l'atmosphère social-politique dans notre pays, surtout en ce moment très crucial. Vous savez où nous sommes en lunaire ? Nous sommes à un moment très important où nous devons parler. Nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, les surprises soient surprises. Excusez-moi la tautologie. Nous devons nous parler. Nous devons nous dire les vérités. Et c'est très important. Que ce soit homme politique. Que ce soit militant. Que ce soit sympathisant. Que ce soit activiste. Que ce soit société civile. Nous devons nous parler. Nous devons nous dire les vérités. Je vais commencer par le discours, la sortie de l'honorable Jean-Michel Noutier. J'aurais bien voulu que nous organisions une plateforme en tant que les activistes, en tant que les sympathisants du programme de gouvernement d'entrepreneurs. J'aurais bien voulu que nous asseyions autour d'une table. Que nous organisions une conférence. Une table ronde. Afin que nous expliquions comment nous avons compris cette sortie. Aux indécis. Aux personnes qui n'ont pas été la capacité réflexionnaire que nous avons. A l'heure de dire ce que le leader, l'homme politique, Jean-Michel Noutier, a voulu dire dans sa sortie. J'aurais bien voulu que les personnes qui parlent habituellement sur les réseaux sociaux, dans le cas de la résistance, puissent penser sur ce discours. L'honorable Jean-Michel Noutier, dans son discours, selon ce que moi j'ai compris, envoie un message. Envoie un message à ceux qui pensent que tout est gagné, tout est acquis. L'honorable Jean-Michel Noutier, quand on parcourt son discours, il projette, et c'est ça un nom politique. Un nom politique, c'est quelqu'un qui fait des prévisions. C'est quelqu'un qui parle en amont. C'est quelqu'un qui dit les choses. Pour préparer l'opinion, pour préparer l'énénie, pour préparer même ceux qui comprennent. Après le direct de M. Jean-Michel Noutier, j'ai fait un décritage sur mon mur que j'ai collé, et personne n'a lu. Vous voyez, ça vient démontrer une fois... Bonsoir Alina, bonsoir Véronica, bonsoir une fois de plus que... Nous sommes dans ce combat, vraiment, dans ce qu'on peut appeler, pour certains, quand certains nous qualifient des gens distraits, d'une résistance de distraction. D'autres sont plein à eux, mais au fond, allez sur tous les murs des activistes, vous n'allez voir aucun décritage. Vous n'allez voir aucun décritage. Il n'y a aucun activiste, aucun combattant, aucun résistant qui a pris le temps de s'asseoir, parcourir ce discours de Jean-Michel Noutier, d'Odorac, et faire un résumé des textes, un résumé, un résumé des textes. Jamais. Il n'y a personne qui a fait ça. Tous sont restés dans les insultes, les invectives, les caricatures, les... Non, personne. Personne n'a fait une étude détaillée, du communiqué de Jean-Michel Noutier. Personne. À mon âme de la vie, avec le petit ce que j'ai dans mon cerveau, j'ai essayé de parcourir ce discours, je l'ai décrité de ma façon, je vais vous lire cela, et après, on va continuer. Restons libre. Voilà. Parce qu'il faut, il faut à un moment que nous, nous nous concentrons à l'urgence et à l'essentiel. Sinon, on va passer à côté du poteau, les gars. J'ai l'essence de vous le dire. Consentez-vous. Laissez les histoires inutiles. Consentez-vous sur l'essentiel. Sinon, on va passer comme ça. L'OGB va passer comme ça, on va se m'en regarder après. Mais vous ne comprenez pas. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Vous donnez des insultes. Vous chassez les gens. Oh, c'est notre résistance. Allez, si vous ne êtes pas contents, partez. Voilà, 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 voilà le discours que vous mettez, vous mettez. Je vais décrypter ensemble le discours de l'honorable Jean-Michel Noutier, que j'ai décrypté à ma façon. Et on va essayer de comprendre ensemble ce que j'ai voulu dire dans cela. Il est où ce discours-là que j'ai décrypté ? Voilà, écoutez-moi très bien. Soyez patients. Prenez les notes. On va décrypter ensemble. Bonsoir, Patien. Bonsoir, Wylan Wylan. Voilà ce que j'ai dit dans mon résumé. Voilà ce que j'ai dit dans mon résumé. Un leader politique fait des prévisions en s'appuyant sur des faits. Nous sommes en campagne. Le direct de l'honorable Jean-Michel Noutier est une projection dans le futur, une analyse de froid de la situation en 2025 ou avant qui ne sera pas différent des années antérieures post-électorales 2018. Même en apportant son soutien à un leader qui prône la paix et les unes via une coalition, il prend la responsabilité de préparer l'opinion nationale et internationale à un éventuel hold-up électoral qui plongera, selon ce qu'on fait dire, le pays dans un chaos total. Dans sa sortie, il n'a pas hésité de mettre en facteur les pinaux problèmes de l'ECAM, de la Cour constitutionnelle et toute la machine de l'État, tous au service du régime en place, qui feront tout pour frauder les élections. Il n'a pas hésité également de parler de l'importance d'un code électorat consensuel, véritable levier de symbiose qui mettrait tous les partis politiques autour d'une table. Pour moi, la sortie de l'honorable est une forme d'aveu, en même temps une mise en garde que les urnes ne feront jamais tomber le régime de M. Biya. En appelant aux institutions africaines et européennes, il prépare les citoyens à prendre la responsabilité. Pour moi, la sortie de l'honorable est une forme d'aveu et en même temps une mise en garde que les urnes ne feront jamais tomber le régime de M. Biya. En appelant aux institutions africaines et européennes, il prépare les citoyens à prendre la responsabilité au moment venu, avec pour protection ces soi-disant institutions internationales et nationales qui, pour moi, n'ont jamais aidé les contestations pour l'électorale de 2018. Nous connaissons toute la suite. En tant qu'homme politique et résistant pour ces nombreuses sorties sur le terrain, l'honorable Jean-Michel Nietzscheu, ce jour, se positionne sur la même ligne que de nombreux combattants et résistants qui estiment qu'une dictature de plus de 40 ans ne serait tombée vers les urnes, surtout dans la paix. En encourageant les inscriptions sur les électorales, la paix et les urnes qui sont les fondements du leader que l'APC accompagne en 2025 ou avant, le résistant et honte politique Jean-Michel Nietzscheu est sceptique à croire qu'une victoire des urnes sera possible tant que tous les élevés électoraux sont sous le contrôle d'un parti État comme le RDPC. Comment comprendre du camp adverse ? La sortie de l'honorable Jean-Michel est stratégique et épouse une autorité qui est celle de M. Biard, visite dans un hôpital qui peut susciter beaucoup d'interrogations. Pourquoi maintenant le timing en politique est crucial ? Nous sommes en campagne et je l'ai dit hier et c'est important que les hommes politiques occupent l'espace de communication pour préparer le peuple et surtout l'a dit, la vérité. 2025 est un tournant très important pour notre pays comme l'a dit l'honorable Jean-Michel Nietzscheu. Mais il reviendra au peuple camerounais de prendre sa responsabilité pour un véritable changement dans notre pays. L'équation des 2025 ou avant ne sera pas easy à résoudre si certains comme nous le voyons préfèrent la distraction au lieu de se concentrer à l'urgence comme a dit le président élu Maurice Camteau. Je vous remercie. Voilà. Voilà comment j'ai déculté. Voilà comment. Non, non, non. Rennes-mères. Rennes-mères. Je n'ai pas dit ça c'est notre interprétation. Ça c'est mon interprétation et les nombreux combattants. Je n'ai pas dit qu'il a dit cela. C'est mon interprétation moi et les nombreux combattants qui continuent à affirmer que les urnes ne feront jamais tomber l'origine de M. Biya. Nous continuons de le dire. Mais quand cela n'empêche, les inscriptions à l'église électorale nous encourageons. Il faut qu'on soit très clair. Quand j'ai fini de dire cela, je vais... Bonsoir le colonel Yon. Bonsoir Honoré. Je vais dire ici ouvertement en tant qu'activiste. Nous sommes dans une posture où on doit dire la vérité aux citoyens. On ne supprend pas un peuple. On dit la vérité à ce peuple en les appelant à prendre la responsabilité. Pour moi, j'estime que la sortie de l'orange est une sortie académie. C'est une sortie académique. Et c'est une sortie qui prépare le peuple. C'est une sortie qui dit la vérité. Il dit la vérité. Il dit la vérité. Parce que quand l'honorable Jean-Michel Nietzsche commence à faire appel aux institutions internationales, aux institutions que nous allons approcher au lendemain 2018, c'est un message. Il nous envoie un message à comprendre que l'orange ne tombera jamais via les urnes. Et que c'est une façon de préparer un deuxième hold-up électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est mon interprétation. C'est parce que je ne suis pas convaincu que quand on va à une... Si on va à une élection et qu'on est sûr de la gagner via les urnes, on ne fait pas appel en amont aux organismes internationaux. non, on va avec une certitude et une assurance de la gagner dans les urnes. Donc, mon interprétation et celle des nombreuses personnes qui m'ont suivi estiment que la mise en garde et l'approche conditionnelle du leader, du président Jean-Michel Luthieu est une forme d'avertissement à se préparer, à ne pas dormir, à savoir qu'il sera question qu'on monte et qu'on le veut, il sera question d'un deuxième board-up électoral parce qu'une dictature ne gagne jamais via les urnes. Surtout quand cette dictature maîtrise toutes les machines de l'État. Voilà. On peut le dire mais en même temps encourager les institutions sur les électorales. Le dire ne veut pas dire qu'on est contre la procédure d'un registre en ce l'électorale. Non. Voilà. On peut le dire mais il faut dire la vérité aux gens parce que moi je suis contre les personnes qui vont venir au lendemain appeler le peuple à s'élever alors qu'on n'a pas dit la vérité. Il faut prépare le peuple maintenant. C'est maintenant qu'il faut leur dire cela. Il faut leur dire la vérité. Et moi j'estime que la sortie de l'enlève Jean-Michel est un message très codé est un message très subtil qui suscite beaucoup de réflexions. Ne tournons pas autour du pont les gars. Disons la vérité aux gens. On ne supplant pas un peuple. Si vous voulez supplant le peuple ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Les inscriptions sur les électorales est une vision politique. Les inscriptions sur les électorales est une vision politique portée par un leader qui peut être encouragé mais en même temps il faut dire la vérité aux citoyens. On ne gagne pas une dictature via les unes. Ça, ma posture d'activiste et ce que je connais au Cameroun vous ne pouvez pas me l'aider. Ça c'est une vérité. Et c'est dans ce sens que moi j'ai décrypté la sortie de l'honorable Jean-Michel Nuitieu avec les personnes qui m'ont lu. L'honorable Jean-Michel Nuitieu appelle prépare les institutions internationales prépare l'opinion internationale prépare l'opinion nationale prépare le peuple Camerounais. Voilà ce que moi j'ai retenu dans la sortie de l'honorable Jean-Michel Nuitieu. Maintenant on va encourager les Camerounais à s'inscrire sur l'électorale et même je vais savoir parce que si nous parlons électorale il faudra un moment que les personnes les responsables de cette campagne nous font savoir nous font savoir les inscriptions nous sommes à combien il y a combien d'inscrits nous sommes à combien les fermetures c'est quand il faut qu'on informe le peuple il faut qu'on dise au peuple à quel niveau nous sommes avec ces histoires des inscriptions sur l'électorale c'est très important c'est très important je ne sais pas si aujourd'hui il y a l'opposition elle est un qui peut contrôler qui est inscrit qui n'est pas inscrit est-ce qu'on a les chiffres exacts est-ce qu'on a la comptabilité exacte est-ce qu'on sait qui est inscrit est-ce qu'on connait est-ce que est-ce que autant de questions qu'on doit savoir qu'on doit savoir si on accompagne ce processus moi je l'accompense aujourd'hui mais étant sceptique moi je vous le dis clair et net moi je ne me cache pas pour le dire je m'appuie je m'appuie sur des sorties comme celles de l'ORAP où je comprends quand on fait les prévisions quand on projette dans l'avenir quand on appelle les organisations internationales à se préparer à vendre c'est parce qu'il y a des grands soupçons et on a ces grands soupçons parce qu'on sait on sait pertinemment on sait pertinemment que l'origine de monsieur Biya comme vous soyez 100 400 000 500 000 1 milliard 200 milliards comme a dit comme a dit monsieur Richard une dictature ne tombera jamais via les urnes jamais donc en même temps enregistrez-vous enregistrez-vous massivement inscrivez-vous massivement inscrivez-vous massivement sur les listes autorales qui vont faire valoir un poids le moment important c'est un c'est un c'est un accompagnement que j'accompagne ce jour et que je ne saurais je ne saurais combattre ou m'opposer à cela parce que c'est un c'est une vision politique c'est une vision qui appelle au rassemblement et c'est une vision citoyenne il n'y a rien de plus beau de remplir ces devoirs citoyens quand on est citoyen d'un pays c'est le béaba c'est normal donc voilà ce que je voulais dire sur la sortie de l'Europe en espérant que je n'ai pas heurtre les sensibilités en espérant moi j'ai interprété selon moi je ne suis pas en train de dire que mon interprétation est une science infuse parce qu'il ne faudrait pas que ça rende dans les débats les débats de tirer à l'homme parce que je connais comment ça fonctionne j'ai dit ce que je pense j'ai décrypté cette sortie par rapport à ce que je pense et ce que j'entends et je l'ai mis sur mon mur j'aurais bien voulu que nous mettions autour de cela un débat mais c'est passé un aperçu je n'aurai qu'en pour dire que apprenons à nous à nous arrimer au discours politique apprenons à nous arrimer au discours politique ne restons pas sur la toile chaque fois quand les leaders politiques parlent on botte en touche on n'a que pour projet se déchiqueter sur la toile se tirer les cheveux se bagarrer non quand on est dans une rue de résistance il faut souvent s'arrimer au discours politique il faut décrypter le discours politique pour comprendre pour comprendre la quintessence pour comprendre le but pour comprendre pourquoi maintenant mais comme je vous l'ai dit la sortie de l'honorable Jean-Michel Littieu n'est pas nodine elle n'est pas nodine c'est une sortie stratégique qui épouse au termine politique nous sommes en campagne nous sommes en campagne et moi j'invite les leaders politiques à occuper l'espace communicationnel parce que ce n'est pas nous ce n'est pas ce n'est pas les gens que je vois sur la toile qui parlent au nom d'un parti non il y a une chose de communication comme je l'ai dit à la dernière fois et j'ai fait cette doléance à ce mouvement politique de mettre sur pied des responsables qui vont parler aux personnes qui vont s'adresser aux citoyens il y a un vide il y a un vide qu'il faut il faut parler aux Camerounais il faut parler aux Camerounais jeudi nous sommes à moins un an d'action présidentielle on devait déjà savoir le nombre d'inscrits officiels le nombre de personnes officielles inscrites on devait le savoir et plus on est nombreux plus on est nombreux plus ça va encourager ça va encourager les autres à rejoindre les inscriptions mais ici jusqu'à présent on n'a aucune sortie communicationnelle officielle qui nous parle de ces inscriptions on ne sait pas comment ça va il faut il faut communiquer donc j'invite les responsables de ce projet d'inscription sur les électorales de communiquer de parler il y a un flou c'est tout le monde qui parle c'est tout le monde qui vient dire ce qu'il pense c'est tout le monde qui vient débiter ce qu'il a dans le cerveau non je pense que en cette période de campagne c'est très important il faut parler aux gens la pleuve vous voyez comment Tchakroutes occupe la place je vais revenir sur ça vous voyez comment nous sommes en campagne donc vous qui êtes là sur la toile vous passez votre temps à titiller les gens à insulter voilà j'ai décrypté un discours comme celui-là j'aurais attendu qu'on ait une table ronde mais qu'est-ce que vous faites vous n'êtes personne chacun passe à côté chacun passe donc il ne regarde pas il ne le regarde pas alors que c'est où nous devons réfléchir les gars c'est où nous devons réfléchir à convaincre de l'indécis c'est sur ça que nous devons réfléchir moi je pense que il faut faire très attention il faut faire très attention il faut maximiser les institutions sur les électorales c'est un fac c'est un c'est un c'est un c'est un devoir il faut il le faut c'est une machine qu'il faut encourager mais en même temps il ne faut pas et penser que et penser que et penser que non ça je le dis et moi pour moi la sortie de l'Europe Jean-Michel-Michel est une mise en garde est une mise en garde et effectivement le colonel où étaient toutes les institutions internationales en 2018 qu'est-ce qu'on n'a pas fait avec ces institutions internationales on n'a pas toqué où on n'a pas toqué on n'est pas parti où on n'est pas parti où donc en 2025 pour moi à venir me parler des institutions internationales de pression et tout et donc pour moi c'est une l'art pour moi c'est une blague c'est une blague quelle pression on n'a pas mis sur les gens quelle pression on n'a pas mis sur les sur les institutions internationales donc pour moi euh 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 appelle à ces gens seul le peuple seul le peuple va se libérer de cette dictature seul le peuple ça je vous le dis clair et net j'ai compté sur l'organisation euh l'Union africaine l'Union européenne on partait même dormir là-bas on partait s'asseoir là-bas ça a donné quoi zéro macabre zéro macabre ça n'a rien donné ça n'a rien donné euh Renémer je vais te prendre je vais te prendre dans un instant Renémer où je te prends sur ce sujet et puis euh parce que j'ai beaucoup de points que je vais débarquer je vais te prendre sur ce sujet et puis on va débarquer continue voilà donc